C'est l'événement à ne pas rater, c'est the place to be cet été, parce qu'on y voit la terre entière, parce que c'est un témoignage d'universalité et de fidélité autour du pape. Pourquoi aller au JMJ ? Ma question c'est pourquoi est-ce que vous vous posez la question ? En fait c'est un moment tellement unique de rencontre avec d'autres jeunes qui ont la même foi que la vôtre et qui cheminent sur les mêmes chemins, de la perfection et de l'amour de Dieu. Et donc osez l'aventure les amis, je me souviens de Benoît XVI qui nous avait dit n'ayez pas peur de dire oui à Jésus, et moi ça m'avait vraiment marqué, ça m'avait bouleversé de me dire qu'il fallait nous abandonner et avoir confiance. Si tu participes au JMJ, tu goûteras la joie et tu pourras partager, tu pourras vivre l'expérience d'une foi vivante et dynamique. Si tu vas au JMJ, tu pourras faire de belles rencontres qui t'ouvriront à une espérance nouvelle sur le monde. Si tu vas au JMJ, tu goûteras, tu feras l'expérience d'une église universelle. Parce que c'est un lieu où vraiment notre foi s'enracine, et parce qu'à partir des JMJ on revient gonflé à bloc, vraiment à bloc, et qu'on a envie de mettre le feu à la terre et d'annoncer le Christ. Et je vous conseille vivement à tous de vivre au moins une fois dans votre vie cette expérience. Mais allez-y, voilà, allez-y pour rencontrer Dieu, pour rencontrer les autres, et pour rencontrer votre pape. Je crois qu'il faut vraiment, vraiment aller au JMJ. Si vous êtes déjà inscrit, vous avez bien raison. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada